La vente à distance, ce que la pandémie nous a appris. Bonjour à tous, nous allons vous proposer une table ronde virtuelle pour décrire en un peu plus d'une demi-heure le marché de la vente à distance avec des experts, experts métiers, journalistes, avocats spécialisés dans le domaine de l'assurance et la direction générale du Trésor. Afin de gagner du temps, je vous propose qu'ils se présentent en moins d'une minute, même si vous connaissez tous leur brillant parcours. Je vais l'honneur donc d'être le modérateur et le gardien du temps de cette table ronde de la Fédération des garanties et assurances affinitaires, la FG2A. Et donc, je vous propose une table ronde en trois points. Le périmètre de la VAD, son champ réglementaire et ses défis. Mais commençons directement par sa définition et n'oubliez pas de vous présenter. En tout cas, bonsoir à tous. Je sais que ce n'est pas la meilleure heure pour faire une table ronde, mais certains la reverront peut-être en replay. mais on va essayer d'être dynamique dans cette table ronde. Et c'est surtout une table ronde intéressante et passionnante. Commençons peut-être par Sébastien Sédot et Patrick Raffort. Une périmètre, définition. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement, déjà n'oubliez pas de vous présenter, mais décrire brièvement le périmètre de la vente à distance et nous donner une définition. Sébastien, commençons par Sébastien ou Patrick, comme vous voulez, je vois Patrick à l'écran. Sébastien ? Allez, Sébastien, c'est parti. C'est parti, je prends le témoin en premier. Bonjour, bonjour à tous. Merci Mickaël pour ta modération et pour cette question. Alors, présentation rapide, je suis rédacteur en chef délégué de l'Argus de l'assurance, qui est le média de référence du secteur de l'assurance en France. Puis j'en profite aussi pour remercier les organisateurs de ces rendez-vous de Casablanca de l'assurance pour avoir maintenu à distance cette manifestation sur un sujet qui, entre mars 2020 et mars 2021, avril aujourd'hui, est resté quand même d'actualité. Alors, ce sujet, c'est celui de la vente à distance. C'est une thématique que, bien sûr, à l'Argus, on a suivi de très près. Nous avons créé l'an dernier un ouvrage, vendre à distance ces produits d'assurance, que je vous recommande aussi de lire. Alors, on a pu mesurer tout l'intérêt que revêt ce mode de commercialisation pour les assureurs, pour les côtiers grossistes et pour les côtiers de proximité, qui plus est depuis ces quelques mois où la crise sanitaire a bien sûr redonné, je dirais, une nouvelle impulsion à ce canal de vente. Alors, comment, et j'en reviens à la question, comment on définit la VAD ? Quel est son périmètre ? Alors, je vous épargnerai la lecture de l'article L221-1 du Code de la consommation. Mais nous, dans notre perception, à nous, qui n'est pas une définition juridique ni réglementaire, la vente à distance, c'est de façon assez primaire, c'est la commercialisation d'un produit d'assurance, quel qu'il soit, qui est réalisé à distance, c'est-à-dire lorsque le contrat a été conclu sans la présence physique, on va dire, de l'assureur, du distributeur et bien sûr du consommateur. Cette vente, elle a donc eu, en ayant recours à plusieurs techniques de vente à distance. La plus connue, c'est bien sûr le téléphone, mais on y inclura aussi Internet. Et dans la vente en ligne, on pourrait même y inclure la vente en visio via Teams, via Webex, les Zooms, tous les outils qu'on connaît. C'est en soi un canal de vente, dans le canal de vente plus global en ligne. Et puis, bien sûr, plus rarement, et je dirais même de façon encore plus anecdotique, la vente par correspondance. C'est ce canal de vente qui contend quand même un peu à s'éteindre. Ça, je dirais, ce serait la définition que je qualifierais d'évidente, de simple, qui ferait presque relativement consensus. Mais une fois qu'on a, je dirais, posé ce cadre, nous, en tant que journalistes, on a bien sûr plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit. C'est où commence et où s'arrête la vente à distance lorsque, aujourd'hui, on le voit dans l'assurance, en France en particulier, mais j'imagine que c'est valable dans d'autres pays, lorsque les parcours de souscription reposent de plus en plus sur de l'omni-canalité. Lorsque l'entrée en relation avec le prospect se fait au téléphone, elle se poursuit éventuellement à l'urgence, elle se signe électroniquement à distance, comme une assurance auto, habitation, sur la santé, sur de l'emprunteur. Est-ce que je suis totalement dans la VAD ? On voit que les frontières peuvent être un peu poreuses. J'ajoute qu'il y a des produits aussi qui sont peut-être un petit peu plus adaptés à la vente à distance que d'autres. Donc, l'assurance-vie, par exemple, c'est une notoriété que c'est un produit qui est réputé pour se vendre, qui se vend, qui nécessite sans doute un petit peu plus de conseils en face à face. Et d'ailleurs, les chiffres de la décollecte en assurance-vie qu'on a observé pour l'année 2020, ils s'expliquent aussi en partie par la fermeture des agences qui ont cassé une forme de dynamique commerciale. Il y a d'autres questions. Est-ce qu'on retient exclusivement le temps de la conclusion du contrat pour qualifier la vente à distance ou bien le temps passé par le démarcheur d'une certaine façon sur le canal de vente ? Et puis, lorsque le client aussi, il est déjà connu du distributeur, il est déjà dans son portefeuille, qu'ils se sont déjà rencontrés par le passé sur d'autres produits, est-ce que conclure un nouveau contrat par téléphone, c'est de la vente à distance au sens réglementaire du terme ? On peut se poser la question. Je dirais aussi, et je terminerai là-dessus pour la question définition, et je laisserai la parole à Patrick, qu'il n'y a pas aussi une vente à distance, mais il y a des modes de vente à distance, et pour nous, il y a trois manières d'appréhender la vente à distance du point de vue aussi de la distribution. C'est d'abord ce qu'on appellerait les leads, les prospects chauds. C'est le cas d'un visiteur qui aurait rempli un formulaire en ligne sur un comparateur d'assurance et qui veut être rappelé par la suite. Et cette pratique-là, je ne pense pas qu'elle ait lieu d'être mise en cause. Le deuxième mode, c'est l'activité naturelle des assureurs et des distributeurs, le travail commercial de leur portefeuille dans leur stratégie de multiéquipement ou de fidélisation. Là aussi, c'est une pratique qui n'est pas forcément sous le feu des projecteurs. Puis enfin, il y a, et puis c'est sans doute l'un des aspects qui me semble aujourd'hui un peu problématique, et je laisserai les autres participants de cette table ronde expliquer bien que nous que moi, c'est toute la question de la sollicitation des prospects froids, c'est-à-dire ces consommateurs des marchés sans qu'ils, à un moment donné, exprimaient le besoin ou clairement fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas être des marchés et qu'ils le sont tout de même par un certain nombre de plateformes où il est clair là que les problématiques, les pratiques ne sont pas totalement dans l'écoute. Voilà pour... Merci Sébastien. Patrick Raffort, présentez-vous et puis dites-nous, voilà pour vous, cette définition et le périmètre de la VAD. Merci Michael. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être une fois encore présent, même à distance, à la place de mon cas et je salue nos amis de la Fédération marocaine d'assurance notamment. Eh bien, la définition que Sébastien vient de communiquer, je pense, est excellente. Elle est large et je crois qu'elle recouvre l'ensemble du spectre. Je crois que nous avons dans ce domaine-là comme dans d'autres domaines un problème aussi dans le domaine de l'assurance pour voir exactement quels sont les enjeux en termes de chiffres, en termes de périmètre, est-ce que ça recouvre ? Et comme il l'a dit très justement, on voit qu'on a du fait du mal à savoir où ça commence et où ça se termine. Donc, le principe, comme il l'a très justement soulevé, c'est effectivement des gens qui ne sont pas en présentiel et une conclusion entre les contractants d'un engagement qui se fait via un outil de communication de type, effectivement, téléphone, courrier ou Internet au sens large. Et effectivement, le sens large, aujourd'hui, c'est de la visio, c'est du téléphone mobile et on verra que, notamment à la vente à distance au niveau du mobile, le M commerce, c'est aujourd'hui en fonction des pays entre 50 et 80 % je dirais d'outils, enfin de communication, ça représente après ces montants-là. Peut-être juste pour revenir sur le périmètre, puisque c'était aussi la question qui était posée, déjà au niveau de la VAD au sens large, donc les chiffres au niveau mondial de la VAD, ça donnera peut-être des enjeux aussi au niveau de l'assurance, ça permettra peut-être de mieux comparer. Au niveau mondial, on était en 2016 sur 1 000 milliards de dollars de chiffres d'affaires. En 2020, on était sur 2 900 milliards de dollars. On voit qu'avec la crise sanitaire, il y a eu un boost énorme et aujourd'hui, on pense que 2021, les chiffres devraient être de l'ordre de 3 500 milliards de dollars de chiffres d'affaires. Ça, c'est pour la partie mondiale. Si on prend au niveau de l'Europe, en 2019, on était sur 636 milliards d'euros, donc avec un taux d'augmentation assez importante, de l'ordre de 10, 14 %, 14 % en l'occurrence, et 2020, les chiffres viennent de tomber, on sera sur quelque chose de l'ordre de 720 milliards d'euros de chiffres d'affaires. On voit que c'est aussi au niveau de l'Europe très important. En France, les chiffres de la FEVAD nous donnent aujourd'hui avec une assez grande précision les chiffres pour 2020, 113 milliards d'euros de chiffres avec une augmentation de 8,5 %. Et si on fait la distinction entre les biens et les services, on voit que les biens ont progressé de 32 %, que les services ont une baisse constatée de moins 10 %. Et sur les services, notamment la partie voyage, séjour, une baisse au plus bas la plus importante puisqu'on est entre 50 et 60 %. Alors vous allez me dire l'assurance dans tout ça. L'assurance, on n'a pas énormément de chiffres et en regardant toute la littérature qu'on peut trouver, mais ça n'étonnera sans doute personne parce que déjà dans le domaine de l'affinitaire, dans le domaine de l'affinitaire, on est déjà sur un... C'est un domaine qui est très compliqué pour consolider en fin de compte les chiffres. C'est la même chose sur la partie, je dirais, de la vente à distance. En reprenant un peu les chiffres que nous avons et en décortiquant le processus, je dirais, de commercialisation, ce que disait tout à l'heure très bien Sébastien, on peut considérer que sur l'affinitaire, sur le domaine de l'affinitaire, et on ne parlera pas de l'assurance-vie qui est en dehors du champ, nous sommes sur quelque chose qui est proche des 14 à 15 milliards d'euros, qui ne rentre pas dans les chiffres de la FEVAT puisqu'on n'est pas sur du e-commerce parce que c'est vrai que souvent, il y a une distinction qui serait nécessaire de faire entre à la fois ce qui relève du e-commerce avec des shops vraiment sur le web et puis, effectivement, toutes ces relations contractuelles qui se formalisent mais qui ne rentrent pas forcément dans les chiffres d'affaires des e-commerçants. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut estimer qu'on est dans le domaine de l'affinitaire sur 14 à 15 milliards et si je peux rapidement rentrer dans le détail, ça va assez vite, on va considérer que l'emprunteur, la relation entre le consommateur, même s'il y a un lien bancaire avec le conseiller, la relation avec l'assurance se passe à distance, il remplit plus souvent des questionnaires médicaux à distance qu'il renvoie, il reçoit une proposition d'assurance éventuellement majorée par rapport au taux qu'il lui avait proposé, qu'il lui avait indiqué par le conseiller et à partir de là, s'il en est d'accord, soit il signe et il renvoie des pièces contre la question sont par des signatures électroniques. Donc on peut considérer que par rapport à ce que nous avons évoqué, à ce que Sébastien Assello a dit précédemment, on est effectivement sur une vente à distance et donc on peut mettre dans cette catégorie des chiffres que j'indiquais et puis après toutes les autres relations pour lesquelles il y a effectivement une sollicitation mais la conclusion ne se fait pas en présentiel et se fait par des signatures électroniques notamment dans le domaine aussi des multirisques et des questions et auto et pour finir, bien évidemment, toutes les ventes à distance réalisées par téléphone et qui parfois seront sujet à discussion notamment à l'égard. Merci M. Raffort et moi aussi je vais remercier la Fédération marocaine et je regrette de ne pas être évidemment à Casablanca comme nous avons pu l'être en 2019 lors de la précédente édition. Maitre Lapointe peut-être maintenant pouvons-nous enchaîner sur la partie réglementaire avant de donner la parole à Lionel Corr est-ce que vous pouvez nous décrire les contraintes réglementaires de la VAD son champ d'application et statut juridique et n'oubliez pas de vous présenter. Merci M. Raffort bonjour à tous bonsoir à tous donc Benoît Lapointe du cabinet BLV qui est un cabinet d'avocat qui accompagne les acteurs de l'assurance notamment les assureurs et les intermédiaires et courtiers pour notamment entre autres faire en sorte qu'ils soient conformes à ce que le législateur et le régulateur aiment bien et on aura l'occasion d'en parler dans quelques secondes et également aussi de la FG2A Patrick a escamoté sa présentation donc Patrick est président donc je me permets de faire sa présentation de la Fédération des garanties d'assurance affinitaire donc qui est une fédération qui est très proche de nos organisateurs de Casablanca et qui rassemble en France plus de 110-120 acteurs de l'assurance transversale donc pour résumer en quelques minutes la réglementation de la VAD c'est compliqué parce que ça fait couler beaucoup d'encre le disait très bien Sébastien Sédon un peu plus tôt et on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises ces dernières années par contre on a l'impression que la situation et on le souhaite se cristallise beaucoup d'évolution au fil de l'eau ces dernières années par le législateur par le régulateur Sébastien parlait de la vente par correspondance c'est vrai que c'est un peu l'historique si on revient au départ de la vente à distance mais aujourd'hui et le thème de cette table ronde on le disait c'était post-Covid et c'est intéressant de voir et c'est intéressant de voir que le Covid a permis de crédibiliser davantage la vente à distance dans la mesure où avant on avait quand même les associations et plusieurs mouvements qui étaient vent debout contre la vente à distance parce qu'effectivement il y avait eu des abus il faut quand même l'admettre la vente à distance en assurance se fait de façon régulière et de façon progressive de plus en plus importante depuis une dizaine d'années inspirée de ce qui se faisait à l'époque que les plus anciens se rappelleront le fameux porte-à-porte où les gens tapaient à la porte pour vendre non pas des encyclopédies mais aussi des contrats d'assurance donc ce porte-à-porte est devenu virtuel par des centres d'appel qui étaient d'abord localisés en France et ensuite beaucoup de succursales d'intermédiaires d'assurance à l'étranger donc depuis une quinzaine d'années la réglementation s'est durcie à juste titre parce qu'il y avait eu des abus et quand même l'objectif était aussi de faire en sorte de ne pas empêcher cette vente à distance de permettre la liberté de contracter et on voit que le Covid a permis de se rendre compte que finalement c'est une bonne chose la vente à distance et il faut que ça demeure possible aujourd'hui plusieurs réglementations pour revenir Mickaël à ta question initiale plusieurs réglementations et je ne vais pas comme disait Sébastien un peu plus tôt commencer à citer tous les articles du code parce que d'un ce sera fastidieux et de deux c'est qu'il y en a beaucoup trop qui permettraient de parler du code de la consommation ou du code des assurances en clair et en deux mots pour les visios spectateurs de cette table ronde vous savez aujourd'hui les intermédiaires d'assurance qui souhaitent distribuer en vente à distance des produits d'assurance se doivent et cette réglementation est en vigueur d'obtenir une licence auprès de Bloctel donc qu'est-ce que Bloctel ? Bloctel est un institut qui permet à n'importe qui en France de s'inscrire sur une espèce de liste rouge permettant à ne pas être appelé ou sollicité à froid pour peu importe quelle activité notamment assurantielle donc pour les visios spectateurs qui nous écoutent et qui ne souhaitent pas être sollicités vous pouvez aller sur le site internet pour enregistrer votre numéro de téléphone portable voire même fixe pour ne plus être appelé parce que l'intermédiaire d'assurance se doit de souscrire une licence qui lui permet de filtrer l'ensemble des numéros de téléphone qu'il souhaite appeler au préalable et ces numéros de téléphone qui sortiront comme étant possibles c'est-à-dire qui n'auront pas été identifiés comme étant sur cette liste rouge de bloctel mais après l'intermédiaire d'assurance pourra les appeler donc c'est un premier filtre qui permet aux consommateurs qui ne souhaitent pas être sollicités de ne pas l'être le législateur que connaît bien Lionel le législateur a permis ces dernières semaines de réduire parce que les courtiers et l'intermédiaire trouvaient que le coût de ces licences était très important et les coûts ont été ajustés afin que ce soit plus accessible et de faire en sorte que la plupart des courtiers qui souhaitent travailler en vente à distance puissent le faire de façon conforme à des coûts réalistes et l'autre côté on a réduit les coûts de la licence mais on a augmenté de façon importante les pénalités si on travaille sans passer par le bloctel ce qui fait en sorte que c'est tout à fait intéressant et réaliste pour les intermédiaires de se retrouver avec une configuration semblable donc ceci étant une fois que c'est fait la plupart des problématiques que l'on voit aujourd'hui sur la vente à distance en assurance sont les appels à froid donc aujourd'hui on a des gens qui n'ont pas été sollicités des gens qui on a des gens qui n'ont pas sollicité pardon d'obtenir une assurance donc une fois qu'on a passé ce filtre bloctel le courtier l'intermédiaire au téléphone doit appeler va appeler ce consommateur et il est obligé de par la loi et le code des assurances de suivre ce qu'on appelle un tunnel de souscription c'est à dire qu'il y a énormément de mentions obligatoires qui doivent être dites qui doivent être comprises et de faire en sorte que le prospect le consommateur ait été informé de l'ensemble de ces informations je ne vais pas faire le détail mais vous en avez plusieurs les mentions au RIAS l'ensemble des possibilités de rétractation donc on a énormément de mentions légales qui doivent être qui doivent être dites et maintenant comme les appels sont enregistrés et j'y reviendrai la loi obligera à maintenir dans les prochains mois à maintenir les enregistrements pendant deux ans ça permettra aussi de s'assurer que la vente a été faite conformément à toutes ces obligations qui devaient être au préalable avant la vente dites et comprises par le consommateur prospect après ce tunnel de souscription rempli de ces mentions obligatoires arrive maintenant le consentement le consentement au contrat d'assurance que la personne aura non pas sollicité mais qu'on lui aura présenté ce consentement pour la personne qui n'a pas été sollicité devra se faire en théorie doit se faire selon une recommandation depuis juillet de l'an dernier mais devra se faire avec la nouvelle loi qui vient d'être qui est en cours de discussion et qui sera finalisée dans les prochaines semaines et les décrets d'application sont attendus cet été de faire en sorte qu'il y ait cette vente en deux temps c'est à dire qu'on ne pourra pas vendre à froid à un prospect un contrat d'assurance sans avoir la possibilité ou du moins sans respecter l'obligation de garder 24 heures entre le premier appel et le second le premier appel devra donner l'ensemble des informations transmettre les informations pré-contractuelles sur support durable sur support durable ce sera notamment par mail en PDF la personne reçoit ces informations on attend 24 heures et après 24 heures la personne elle est rappelée et c'est là où son consentement est donné consentement qui est donné par signature électronique habituellement par SMS par des codes ou sur internet qui peuvent être donnés donc maître je savais j'avais précisé dès le départ que j'étais également le gardien du temps donc je vous demanderais je sais que la partie réglementaire est très longue j'ai essayé j'ai essayé d'abréger mais sans citer les articles de loi mais d'accord Mickaël je vais abréger donc en quelques mots en quelques mots la vente à distance on est parti très loin on arrive aujourd'hui dans une situation où le marché est plutôt bien réglementé avec un régulateur qui est armé pour faire en sorte que les différents opérateurs puissent respecter à la fois le droit des consommateurs mais aussi le droit de contracter parce que les gens ont aussi le droit de contracter à distance et on le voit d'ailleurs depuis le Covid que c'est quand même un outil qui est fort intéressant Merci maître Lionel Corr avec votre position centrale que vous occupez en France pourriez-vous nous décrire les risques et les opportunités mais commençons par les risques et votre présentation Bonjour merci beaucoup à la décharge de mettre la pointe vous lui avez quand même donné une mission impossible à faire le tour de la réglementation en trois minutes à relever brièvement je vais être très rapide sur ma présentation parce que sinon je n'aurai pas beaucoup de temps pour la mission non moins impossible que vous me confiez je suis en charge de la régulation de l'assurance pour le trésor la régulation c'est pas la supervision c'est la mise en place des règles c'est-à-dire proposer des textes de loi le cas échéant et les textes réglementaires qui sont nombreux d'ailleurs dans l'assurance en général et la distribution de l'assurance en fait partie et donc nos enjeux de vente à distance en tout cas pour ce qui concerne l'assurance est de mon ressort voilà alors le risque principal on commence par les risques on passe par les opportunités pour avoir passé du positif au négatif c'est fondamentalement que la vente à distance soit comme utilisation de techniques de communication et finalement les différents canaux de vente à distance qui sont nombreux il y a le téléphone et après que ça bien entendu et notamment tout ce qui continue à se développer sur mobile sur internet ne soit pas synonyme de vente en mode dégradé et on peut facilement passer en mode dégradé si on ne s'adapte pas à des outils qui sont différents et ça c'est ce qu'on vit tous dans notre façon de travailler depuis un an en mode Covid où fondamentalement les premières semaines il y a eu un peu un mode dégradé pour beaucoup de choses et la vente à distance et l'utilisation de ces moyens à distance comme on le découvre aujourd'hui sur des choses qu'on n'utilisait pas forcément ça pose des défis particuliers qui doivent entraîner une adaptation des professionnels et le cas échéant de la réglementation si finalement ça ne se passe pas comme il faut au regard notamment de grands principes de protection du consommateur qui ont plutôt eu tendance à se renforcer ou être plus précis notamment au niveau européen ces dernières années et ces principes ils valent aussi bien que l'on vende à distance par internet ou que l'on vende en physique dans une agence ou que ça se passe par courrier parce que ces principes ils sont finalement assez consensuels assez basiques c'est faire en sorte que les consommateurs fassent un choix éclairé de leur contrat on est bien conscients et le signe en toute connaissance de cause et alors ce risque j'aime bien qu'on ne parle que de risque mon problème c'est qu'on a ces risques malheureusement dans beaucoup trop de cas il a avéré mettre la pointe l'a indiqué on a eu des errements et malheureusement on peut parler au présent on a toujours malheureusement des abus des situations qui ne sont pas satisfaisantes en tout cas au regard de la réglementation et de ses grands principes et donc la réglementation s'est adaptée elle continue à s'adapter et la cristallisation à laquelle on peut tous espérer elle interviendra aussi quand la situation sur le terrain se cristallisera ou en tout cas que les problèmes se cristalliseront disparaîtront ou en tout cas seront correctement gérés et notre responsabilité en tant que régulateur c'est de faire en sorte que les règles ne laissent pas trop facilement la place aux abus aux fraudes et donc c'est toujours un équilibre entre la liberté la liberté contractuelle effectivement parce qu'on voit bien que ça rend des services et protéger la partie faible en l'occurrence le consommateur dans ce cas de figure alors vous m'avez invité j'espère que je fasse la longue de bois surtout les 18 heures les nouveaux défis du secteur non non je vais parler du problème parce que là je les ai effleurés voilà je vais vous parler de la longue de bois concrètement en pratique qu'est-ce qui se passe en fait on a une gradation de sujet entre finalement de la vente qui est pas très pro on a respect la réglementation mais pas complètement parce que on s'est pas totalement adapté finalement à ce mode de 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 vente bien particulier on a la vente pas très réglo c'est à dire que là ça va un petit peu au-delà c'est à dire que on recherche pas forcément complètement à respecter finalement les droits du consommateur et puis il y a carrément les schémas d'escroquerie là c'est carrément organisé et malheureusement la vente à distance permet des schémas d'escroquerie extrêmement efficaces qui se développent et j'y reviendrai et alors les problèmes ils touchent principalement deux choses ils touchent l'information pré-contactuelle dans quelle mesure cette information contractuelle et pré-contactuelle d'ailleurs est effectivement remise au client d'une bonne condition avant après pendant sur les bons supports et puis la nature du consentement en quelle mesure on a vraiment un consentement bien éclairé en la matière et on parle d'assurance l'assurance c'est un produit qui est complexe il est plus ou moins complexe mais il est toujours complexe et par construction se préoccuper de la qualité du consentement est un vrai sujet en général mais en assurance en particulier et donc c'est tout ça qu'observent nos services pour le coût chargé du contrôle alors c'est principalement l'ACPR l'autorité de contrôle de prudence et de régulation qui contrôle historiquement les assureurs mais qui a beaucoup développé son action en garde la protection du consommateur et puis la DGCCRF qui est un service du ministère de l'économie et des finances de mon ministère qui est chargé du contrôle très général de la façon dont on vend les choses en France en particulier en assurance et en particulier en vente à distance mais pas que en vente à distance et donc on obtient une gradation de choses entre les documents qui ne sont pas remis sur support durable par exemple envoyer un mail avec un lien internet qui vaut accès aux documents non et si on pose ce type de réglementation prendre juste cet exemple là c'est pas juste pour embêter les gens c'est parce qu'on veut que le moment où ils auront besoin de leur contrat ils aient effectivement accès aux documents si on veut que ce soit avant c'est qu'on veut aussi qu'ils aient une chance de le lire on a quand même vécu ces derniers mois une situation dans laquelle on a reproché à beaucoup de français notamment des restaurateurs de ne pas avoir ouvert leur contrat d'assurance et ne pas l'avoir vérifié avant quelques semaines après on a reproché aux assureurs de ne pas les avoir ou vers eux-mêmes leur contrat parfois qui couvraient peut-être un peu plus que ce qu'ils pensaient sur certaines pertes d'exploitation donc faire en sorte que les gens aient le document et aient une chance de l'avoir lu qu'on se préoccupe un petit peu de savoir s'ils l'ont lu c'est évidemment clé et c'est pas pour embêter les gens quant au consentement il y a le consentement oral pourquoi pas sauf que sur un contrat d'assurance vérifié que ce consentement c'est bien fait sur les termes du contrat ayant gardé la trace c'est un vrai défi d'où une réglementation en la matière qui doit s'adapter alors un mot sur les opportunités quand même pour conclure sur cette partie opportunité clairement les chiffres qui ont pu être rappelés montrent la dynamique et s'il y a une telle dynamique c'est bien qu'il y a un besoin une opportunité très claire c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est à dire on découvre on redécouvre tous moi je l'ai beaucoup découvert le zoom ou les plateformes concurrentes celles qu'on utilise aujourd'hui on voit bien que ça développe des nouveaux moyens de faire ce qu'on ne faisait peut-être pas suffisamment bien par téléphone ce qu'on ne fait pas forcément complètement bien sur un site en tout cas sur certains clients voilà donc les outils vont se développer les occasions et les prises de conscience évoluent la crise est une occasion en la matière donc très clairement il y a des opportunités de développement mais ces opportunités de développement et on parlera tout à l'heure de l'avenir qu'on peut voir à cette activité ça va dépendre aussi de notre capacité collective professionnelle pouvoir public à faire en sorte que la réglementation et la protection du consommateur ne soient pas juste un vœu pieux ne soient pas juste une réglementation mais soient effectivement vraies sur le terrain quel que soit le mode de vente qu'il soit à distance ou pas et y compris sur des nouveaux modes de vente qui vont se développer et qu'on ne connaît même pas encore aujourd'hui et bien justement merci Lionel justement attardons-nous sur les nouveaux défis de ce secteur dans la consommation tous les jours qu'en pensez-vous monsieur Raffort dans cette dernière partie comme l'a rappelé Lionel sur les défis les opportunités voilà ce qu'il faut voir de cette période pandémique et de post-crise on espère que ça se termine rapidement c'est d'abord un petit peu que les comportements ont changé radicalement on voit qu'un certain nombre de consommateurs se sont réellement mis à l'internet ou e-commerce à cette relation à distance par nécessité parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix qu'est-ce qui ressort de tout ça ? il y a des éléments qui sont des éléments plutôt radicaux c'est-à-dire que changements environnementaux sociétaux et une autre façon d'aborder la relation et des demandes qui sont très explicites la plupart des études que nous avons pu produire ou celles que nous avons pu constater qu'elles soient françaises européennes ou même internationales et bien disent la même chose ils disent quoi ? ils disent en fin de compte qu'ils veulent continuer à poursuivre sur internet c'est-à-dire qu'ils ont découvert pour certains d'entre eux effectivement ce mode de consommation ce mode d'interaction avec les fournisseurs de biens ou de services et ils veulent poursuivre sur cette voie-là donc les marketplaces le e-commerce la relation à distance avec et la continuer en même temps à côté de ça ils veulent aussi plus de proximité avec le commerce local donc on verra se développer des systèmes convergents de marketplaces avec à la fois des dispositifs tels qu'on connaît aujourd'hui mais impliquant plus le commerce local quand je dis le commerce local en ce qui nous concerne c'est les agences les banques et ces environnements-là ce qu'on voit aussi c'est qu'ils ont besoin de full digital de vraie full digital c'est que jusqu'à présent et l'assurance était un peu en retard sur ces schémas-là on n'était pas forcément toujours en full digital du début à la fin et donc là aujourd'hui ils veulent cette approche full digital que ce soit dans la souscription et le conseil tout à l'heure Lionel Corr en parlait il faut effectivement illustrer beaucoup plus être beaucoup plus dans le conseil ce qui revient très souvent c'est la transparence et la fluidité donc ça c'est aussi des éléments importants mais aussi dans la gestion de sinistre c'est-à-dire que à la fois cette fluidité elle doit exister de bout en bout et que les choses soient transparentes au niveau des engagements Sébastien j'enchaîne parce que pour tout le monde il nous reste vraiment quelques minutes Sébastien pour vous ces nouveaux défis comment vous les décriviez ? Très rapidement sur les rites et comment le traiter alors je pense qu'il y a de la place pour une vente à distance on va dire déontologique professionnelle et d'une certaine façon durable je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est pas le démarchage téléphonique ou tel canal de vente qui est pointé du doigt mais c'est plutôt les dérives de certains qui on l'a dit dans leur méthode ne sont pas toujours en phase et dans leur grande majorité les professionnels il faut quand même le souligner sont globalement de bonne foi après comment les traiter je pense qu'on a déjà des débuts de réponse la réponse la législative actuelle avec la proposition de loi de réforme du courtage qui hasard du calendrier a été adoptée définitivement au Sénat aujourd'hui elle me semble équilibrée après ça reste à savoir si ce sera suffisant c'est un passage nécessaire on peut toujours se demander s'il ne fallait pas laisser un peu le temps à l'avis du CCSF par exemple de s'ancrer un peu dans le paysage pourquoi pas est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'empressement du gouvernement aussi à un nom de la présidentielle sans doute mais l'important c'est avant tout de penser aussi aux consommateurs je pense qu'aussi une des réponses pour les défis ça résistera aussi dans le renforcement des contrôles de la CPR d'un côté il y a peut-être un enjeu de recrutement aussi au niveau de la CPR pour renforcer encore un peu tous ces contrôles de ces plateformes téléphoniques aussi qui ne sont pas toujours logées en France et c'est me semble-t-il la responsabilité des donneurs d'ordre de vérifier que ces plateformes aussi en tant que prestataires remplissent le cahier des charges réglementaires c'est le renforcement aussi des contrôles de la DGCCRF et surtout des sanctions on l'a vu et on en a rendu compte cette année à l'Airbus elles sont plus nombreuses et surtout plus sévères en termes d'amendes et sans doute faudra-t-il se poser la question du coût de l'abonnement à Bloctel aussi cette liste d'opposition qu'évoquait Benoît à la pointe de Vaudreuil j'entends que le gouvernement a fait un effort sur le coût de cet abonnement pour les intermédiaires mais pour certains d'entre eux les coûts sont encore un peu prohibitifs en particulier pour le coûtage de proximité et je terminerai là-dessus c'est aussi une forme de co-responsabilité de la chaîne de distribution dans son ensemble de l'assureur au courtier ou au ciste en passant par le distributeur final voilà et pour conclure allez on finira par mettre à la pointe et Lionel Corr qui nous redonneront une dernière version mais vous mettre à la pointe dans ce paysage assurantiel qu'est-ce qu'apporte la VAD ? qu'est-ce qu'apporte la VAD ? écoutez mon cher monsieur Malé je pense que je pense je pense que la VAD je pense que la VAD est un outil accessoire dans les dernières années et aujourd'hui de souligner Lionel les gens sont habitués à travailler à distance à consommer à distance et ils vont s'habituer davantage à acheter à distance donc aujourd'hui la VAD est un outil d'avenir et je salue les pouvoirs publics de ne pas l'avoir interdit parce qu'à une époque en assurance il était question d'interdire cette rente à distance pour les appels à froid donc je pense qu'aujourd'hui c'est un outil qui est très bien encadré certes il reste des dérits je soulignais Lionel Cor à juste titre cependant aujourd'hui l'État législatif l'État du droit permet aux régulateurs et aux gendarmes de sévir avec suffisamment d'outils pour empêcher ces récalcitrants ou ces problématiques comme on a pu voir dans le passé et qui aujourd'hui en fait pour paraphraser le président Macron en terminant ce serait dommage d'empêcher la liberté de la majorité pour que la minorité qui ne suit pas soit aujourd'hui précieuse pour empêcher les gens de travail Lionel Cor quel avenir pour la VAD selon vous ? Alors vraisemblablement un avenir un bel avenir compte tenu de ce qu'on est en train de vivre pour autant cet avenir ces perspectives elles vont dépendre pour moi de deux choses la première ça va dépendre quand même du type de VAD dont on parle parce que je ne suis pas sûr que les perspectives soient les mêmes selon le type de VAD et deuxièmement de la façon dont ça va se passer au regard des risques et des enjeux qu'on a pu évoquer précédemment et donc ça va dépendre quand même de l'action des professionnels sur le terrain et de la réaction qui s'en suivra par les pouvoirs publics si on prend la question du démarchage téléphonique en assurance moi je ne suis pas sûr qu'il y a un avenir radieux au démarchage téléphonique en assurance pour être tout à fait transparent mais c'est d'ailleurs ce que disait à l'instant maître La Pointe la question qui s'est posée c'est carrément l'interdiction alors pas de la VAD en général mais du démarchage téléphonique en assurance c'est d'ailleurs ce que le législateur a choisi de faire pour la rénovation énergétique pareil on avait des abus des escroqueries en la matière le législateur a carrément interdit bon là on n'est passé pas loin honnêtement ça a été vraiment une tentation du législateur il y a eu beaucoup de débats on a effectivement un dispositif plus équilibré qui vise à encadrer je ne suis pas sûr qu'il y ait une forme d'empressement des pouvoirs publics dans un contexte où malheureusement on est déjà en train de le faire ce bilan du CCSF et malheureusement les escroqueries avec des gens qui se font passer pour la sécu ou la mutuelle ils font souvent pour nos aînés leur faire leur vendre une garantie totalement inutile en se faisant passer pour qui on n'est pas avec des gens qui raccrochent ils ne sont même pas rendus compte qu'ils ont signé un nouveau contrat d'assurance avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas malheureusement c'est toujours une réalité sur le terme donc voilà c'est ça le sujet si ce genre de pratique y compris avec la nouvelle réglementation qui ne déresponsabilise personne parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Sébastien assez d'autre tout à l'heure il faut que chacun prenne ses responsabilités on a des organes de contrôle qui doivent contrôler et qui le font on a des professionnels qui doivent bien faire leur travail et ne pas mettre en péril les consommateurs et puis aussi leurs confrères par leur pratique nous aussi régulateurs que ce soit le législateur que ce soit l'administration et l'autorité réglementaire on filponne aussi nos responsabilités il faut qu'on mette en place des règles qui ne laissent pas la place aux abus voilà donc on en fera le bilan de cette réglementation mais l'avenir au démarchage téléphonique il va vraiment dépendre de la façon où ça va être appliqué des nouveaux outils qu'on donne justement aussi aux autorités de supervision pour pouvoir faire leur travail typiquement l'enregistrement des conversations téléphoniques qui n'était pas le cas précédemment et c'est ça qui finalement va dicter l'avenir de ces activités sachant dernier point mais ça fait référence aussi à ce que disait à l'instant Maître Lacoyne les activités ont des répercussions quand même les unes sur les autres on a eu de longs débats notamment au Sénat sur le périmètre exact de la réglementation sur le démarchage et typiquement selon la façon dont ça pouvait être rédigé ça pouvait aller au-delà finalement du démarchage et c'est ça le risque c'est-à-dire que non seulement ceux qui feront du démarchage qui est à la limite voire du très mauvais côté de la limite en matière de réglementation mettent en péril l'activité de démarchage mais peuvent plus généralement mettre en péril d'autres activités de vente à distance qui finalement ne sont pas concernées par ces pratiques-là voilà donc c'est ça l'enjeu et l'avenir qui va dépendre beaucoup des professionnels J'ai tout fait pour ne pas vous couper la parole parce que je voulais qu'on continue très longtemps à discuter vous êtes brillants et merci encore je vous remercie à tous mais juste avant de laisser la parole peut-être un seul mot chacun pour conclure la VAD pour vous c'est un seul mot Lionel la VAD c'est contre-voix Patrick la VAD pour moi c'est un outil c'est un outil formidable pour demain super merci Sébastien un outil de professeur qui doit être utilisé durablement et avec des ontologies et mettre la pointe un outil qui a de l'avenir et ben voilà et ben en tout cas nous on a essayé je sais qu'on a peut-être dépassé de quelques minutes mais en tout cas voilà on espère avoir présenté on espère surtout vous retrouver l'année prochaine à Casablanca pour ces rendez-vous et encore bravo pour toute l'organisation merci à tous merci merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 ...